bon nouvelle pour la bande de koi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme facile et ça le soussouté au cat acaïou ou en roté le managent sportif de bande de combon dans y est là il y a l'application sans d'oeuvres ou es ali très facile ou quoi y koté échargé à partie à téléphone la yo kotini abadéko au baza naki jasar reprimoncati du congo ba ou baza na congo braza ville republique du congo facilement ba koki ko reki peri mbongo lundi la ya mp ça d'orange manila bau et yo et si pas aux alis bon nouvelles n'y a ni balais ali que ce qui ont téléchargé applications sans douleur et continue d'accord comme buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'élo ma rambeau télément l'agence et c'est il n'y a pas mieux que ça t'in d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans douleur lundi la ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux pour entrer flau ministre d'état belge la belgique envisage la mise en oeuvre des sanctions contre le rwanda il n'est petit à voir deux types d'appréciation du droit international on est à la fois très sévère à l'égard de la russie à la suite de l'invasion de l'ukraine on est un peu moins sévère pour réagir à la situation et aux traitements imposés par israël à la population de gaza et on sait qui concerne le rwanda on est assimilé donc en clair le premier ministre a dit qu'il allait prendre une série d'initiatives pour envisager la mise en oeuvre des sanctions contre le rwanda l'église du christ au congo suggère un dialogue national entre congolais pour le retour de la coalition nationale elle demande également au président de la république de nommer un premier ministre d'une bonne réputation et puis un leadership managériale retenez qu'après le on va revenir sur cette information agression dans l'est de la république démocratique du congo les fardc accusent les m23 rdf de cibler les chefs d'état majeur de la sadec dans la ville de goma accueilli le week-end dernier les chefs d'état les chefs de force de défense des pays contributeurs des troupes de la sadec et du burundi tout ce matin on la on vient de la prendre les rebelles du m23 attaque les positions d fr dc à route où la coalition m23 donc essaie de foncer elle attaque donc les villages de nyanza les kibiris et les environs mesdames et messieurs nous allons vous l'avez compris certainement je n'ai pas touché d'autres questions d'actualité sur la question de l'insécurité dans l'est du pays voilà les quelques lignes d'actualité qu'on a prévu pour vous ce ce matin deux sujets dialoguer avec le rwanda l'air dc ptl aussi faire des concessions si oui quelles sont ces concessions deuxièmement qu'elle peut être qu'elles peuvent être les solutions pour le retour de la paix définitif deux invités monsieur moïse moussangana journaliste chevroné et puis chercheur sur les questions électorale et aussi sur des questions de la sécurité du pays monsieur thomas gamakolo lui les chercheurs sous les questions de grands lacs bienvenue également dans cette émission à toutes et à tous bienvenue messieurs dames alors je donne la parole à monsieur moïse moussangana bienvenue merci monsieur thomas gamakolo également bienvenue dans cette émission merci merci premier sujet dialogue avec le rwanda pour vous est idéal ou c'est pas idéal puisque le chef a dit il va jamais négocier avec les m23 s'il va négocier c'est avec monsieur kagame et son pays le rwanda à qui va demander pourquoi vous adressez mon pays qu'est ce que vous visez qu'est ce que j'achète à mon pays voilà on va on va maintenant se poser la question est ce que c'est idéal aujourd'hui que le président puisse aller à la table avec monsieur kagame selon vous il faut d'abord dire que de manière générale négocier ce n'est pas mauvais parce qu'on finit toujours par négocier on a vu même les grandes nations qui étaient opposés hier je voulais parler à la deuxième guerre mondiale on finit par négocier vous connaissez les traités des altars et comme ça mais il faut dire ici bon on va négocier sur quoi je crois que c'est ça bien sûr la question que peut-être le président de la république se pose d'autant plus que il y a le même se pose pas la décor je vais je vais je vais y arriver parce que vous avez en ce qui concerne le problème la question de l'est vous avez deux processus en cours vous avez le processus de l'on a et vous avez le processus de nairobi le processus de l'on a c'est quoi il est en train de d'envisager une négociation entre le rwanda et la rdc donc il ya bien sûr beaucoup de mesures qui ont été prises qui doivent être appliquées mais qui ne sont pas appliquées ça c'est le le processus de l'on a caractérisé par une feuille de route et puis vous avez le processus de nairobi qui vise à mettre ensemble tous les groupes les armés qui sème la désolation à l'est du pays évidemment il se pose une question négocier quoi avec les rwandais je crois que c'est aussi la question que le président de la république à se poser parce que depuis toujours les rwanda a toujours eu d'abord ce que c'est une est-ce une est-ce une bonne idée mais je crois que je l'ai dit en posant mais j'ai dit on peut on finit toujours par négocier mais il faut maintenant se poser la question on va négocier sur quoi je crois que c'est la question même que c'est un peu ce que le président de la république est en train de vouloir dire et parce que les rwandais depuis toujours je joue a toujours cru le l'insécurité qui viendrait du congo parce que le congo entretenirait les le fdlr et en plus de cela les rwanda a toujours posé le problème de la sécurité des toussis congolais alors que il n'arrive pas à faire la différence entre le touti congolais et le touti le congo le congo est agressé le congo mais je suis en train d'y aller il faut y aller par étapes parce que oui c'est ça le motivation quand toujours poussé les rwandais à faire la guerre à la rdc mais aujourd'hui on a fini par comprendre que le nerf de la guerre ce n'est pas tout ce que les rwandais étaient en train de raconter parce que parce que on a vu les rwandais étaient avec la fdl dans ce pays de 1996 à 1900 je crois 97 ou 92 avant qu'ils ne partent avec la fdl dans la campagne de la fdl il y a eu même james kabarebe un officier rwandais qui a été fait chef d'état-major général de l'armée congolaise ça c'est d'un dans tout ça les rwandais ne sont pas arrivés à réindiquer le le fdl il y a eu la seconde guerre avec les rcd qui a commencé le oui le 2 août 2000 1998 à cause de cette guerre le 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 la rdc était partitionnée en trois mais le rdcd qui est dans le parrain était kagamé a occupé donc il faut dire que les rwandais avec les rcd ont occupé l'est du pays pendant cinq ans donc de 1998 à 2003 le le fdl n'était pas toujours parti mais le chef le chef a dit qu'il est prêt à négocier oui mais négocié mais c'est mais c'est pourquoi je suis en train de poser mais on va négocier sur quoi parce qu'on voit je suis en train de vouloir montrer comment quelle est la genèse de cette guerre oui quelle est la genèse de cette guerre parce que la genèse de cd2 de cette guerre c'est le fdl qui risque de mais qui menace la sécurité du rwanda mais on voit que pendant plusieurs années le rwanda avec ses complices en république démocratique du monde depuis la fdl jusqu'au rcd ils ont occupé la république démocratique du congo et ils n'ont jamais ils sont jamais arrivés à rédiquer le le fdlr et en aucune fois le fdlr depuis qu'on en parle ils n'ont jamais occupé même le moindre centimètre carré au rwanda donc c'est un prétexte qui s'est avéré finalement fallacieux et aujourd'hui tout le monde sait que les rwanda est en république démocratique du congo et qu'elle est les mobiles les véritables mobiles du rwanda en république démocratique du congo c'est les pillages des ressources mobiles c'est ça le vrai mobile c'est le pillage des ressources naturels de la république démocratique du congo et et une minute et derrière il a fallu du temps il a fallu du temps pour finalement qu'on sache que derrière le rwanda il ya des forces sur le plan international qui soutiennent le rwanda dans cette dans son entreprise où je sais pas si on en parlera mais vous avez suivi dernièrement la signature du protocole d'accord entre l'euro à l'union européenne et les rwanda qui a soulevé les tollés qui soit ça bien en république démocratique du congo et ailleurs vous avez évoqué le belge andré flouant de flou oui donc aujourd'hui on voit bien que c'est le nerf c'est le pillage les ressources du congo c'est ça les nerfs de la guerre qu'il ya en république démocratique du congo et il ya des gens qui se cachent derrière les rwanda pour profiter des séminaires et c'est notamment le vous avez vu l'union européenne et je crois qu'on peut y revenir parce que il ya eu une conférence débat qui a été tenue c'est 29 février à l'université de kinshasa par le professeur matamba qui a fait voir que au delà il ya un problème de deux deux entre le pays occidentaux les états unis l'europe et consorts et la chine parce que aujourd'hui ce pays occidentaux se retrouve en retard quant à l'approvisionnement de matières critiques par rapport à la chine et et voilà c'est aussi l'objet de cette guerre donc on je crois qu'on peut on va y revenir on va y revenir avec beaucoup beaucoup de détails parce que c'est aussi les puneux problèmes qui qui revient dans plusieurs débats alors je donne la parole à monsieur thomas gamakolo vous êtes chercheur sur les questions de de grands lacs vous avez même une ong qui s'intéresse à la question alors quelle est votre lecture par rapport à ce dialogue que veut le chef de l'état avec le rwanda merci beaucoup pour la parole je vous remercie des mais renouvelle toujours votre confiance quand il s'agit de l'examen approfondi des questions de grands lacs j'ai personnellement et je voudrais dire que les dialogues par principe c'est d'après moi les meilleurs moyens de solutionner notre problème puisque notre problème à l'est est une question qui est devenu comme un nez gordien un nez gordien et j'aimerais rappeler à l'occasion aux téléspectateurs pourquoi je pense que c'est un nez gordien un nez gordien donc c'est un nez qui était donc difficile à dénouer pourquoi parce qu'on tient compte des intérêts et des gens de la propagande qui entourent ces problèmes ainsi que des même des mensonges aussi qui sont racontés tout autour de cette guerre beaucoup des gens surtout ceux qui ne suivent pas le développement de la question de la guerre à l'est ils ont beaucoup de fantasmes mais par rapport à cette guerre on veut faire monter tout simplement une seule raison fondamentale qui serait la cause de cette guerre alors qu'en réalité si on ne se réveille pas un bon matin on envahit un pays donc les guerres ont toujours des causes un peu lointaines plus lointaines que les gens ne l'imaginent et parfois même plus profonde je sens dans les besoins de tous ceux qui font monter d'abord les problèmes des minéraux comme étant liste les problèmes essentiels de la guerre j'essaie une volonté de ce qu'à monter la 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 problème la problématique de la de la guerre pas dans l'est mais dans le nord qui vous puisque il n'y a pas une province qui s'appelle est c'est à dire que la guerre dans le nord qui vous c'est le qui vous le nord qui vous principalement le nord qui vous les puissantes c'est le nord qui vous vous comprenez parce que les touris c'est pas les rwandais quand même vous n'avez pas dit que les côtes d'écho c'est les rwandais toujours non on doit pas on n'est pas donc nous restons un peu dans dans le nord qui vous là où il ya les puissantes c'est-à-dire massy siroutchou d'accord c'est là où il ya les conflits les plus ouverts vous soutenez le dialogue donc pour oui c'est moi fini mon âge je développe je vais arriver à votre peut-être à la réponse de votre question vous allez constater qu'il ya des traductions dans le monde des traditions quand alexandre les grands conquérés l'asie minère on dit qu'il a trouvé les négordiens et qu'il ya une tradition qui notamment qui est notamment plus tard que c'est d'évasser dit il a il est venu il a casse il a il a avec l'épée d'énouer les négordiens avec son épée et puis la combattre sa conquête des l'asie minère mais il ya une autre tradition toujours dans les mondes parce que je sais que nous sommes face aux intellectuels aux gens qui connaissent un peu l'histoire du monde de lucius flavius arianus qui est un historien romain qui dit que non quand alexandre les grands est arrivé il a vu le négordien il n'a pas pris l'épée pour couper le nez mais il a tout simplement enlevé une et un clou qui avait allégé ou défait le nez c'est à dire il a utilisé la vivacité de l'esprit il ya des façons d'approcher un problème des guerres soit vous y allez par la force et donc vous utilisez l'épée c'est ce qui est maintenant la tendance actuelle c'est à dire nous voulons résoudre ce problème par la paix et c'est ça la position actuelle de notre gouvernement et la position majoritaire au sein des intellectuels congolais donc je vais un peu choqué pour dire que moi je suis pour la deuxième solution d'enlever le clou qui affaiblit le nez ou qui dénoue automatiquement le nez puisqu'il ya un petit problème que nous devons tout simplement cerner pour par la vivacité de notre esprit pour pouvoir dénouer ses problèmes et ces petits problèmes là ce n'est pas le problème des minéraux si vous comprenez les problèmes ici c'est nous devons nous détacher de notre affection que nous avons et de notre soutien vis-à-vis des fdlr pourquoi parce que la question qui a été posée s'il dit on va négocier sur quoi on prétend que lève de l'air aurait dit été défait depuis longtemps il n'a pas été mais lève de l'air met au monde quels sont les lèvres de l'air ont des enfants qui sont aujourd'hui en âge de combattre et qui maintiennent l'idéologie génocidaire puisque lève de l'air ont amené avec et les la détestation et la haine ethnique vis-à-vis d'une ethnie qui n'était pas présent prégnante avant si vous vous souvenez avant 94 avant l'arrivée des intérêts à moins qu'ils sont devenus fdlr on n'a pas parlé des problèmes des conflits ethniques entre les tuts et le hout au congo bien sûr qu'il ya eu des soubresauts entre temps le rwanda continue de piller écoutez l'est de la république écoutez le problème des pillages c'est une vérité attendez moi je vais pas répondre de cette manière là je suis pas d'aller dans la propagande du gouvernement je suis pas un communicateur de gouvernement je suis un expert il m'a invité comme expert mais il ya beaucoup d'experts donc qui communiquent pour dire oui s'il ya des experts qui communiquent ça c'est leur opinion moi je ne suis pas de cette opinion pour la simple bonne raison qu'il ya d'abord un problème qui est essentiel c'est restaurer l'autorité de l'état si l'ensemble du territoire lorsque on vous pire qu'est ce qu'il faut faire il faut fermer la porte s'il ya un volet pourquoi nous fermer la porte avant de dormir il faut fermer notre porte arranger chez nous nettoyer à l'intérieur et c'est à ce niveau là que j'ai dit que pour moi dénouer le nord gardien de cette guerre c'est résoudre des problèmes congolos congolais qui des mal vivre ensemble d'accord des conflits ethniques c'est pas un problème là vous mais je sais pas si j'ai parlé vraiment même une minute j'ai l'impression que j'ai parlé un peu moins vite je voulais donc 10 et 6 pour 10 terminer je suis les dialogues est important pour éviter l'escalade parce que lorsque vous considérez je considère qu'on doit on doit pas abandonner la voie du dialogue pourquoi parce que lorsque la guerre la politique perd les pieds la diplomatie perd les pieds dans la guerre ça devient une violence extrême ça devient une violence sans limite d'accord et on ne sait plus où est ce que nous allons arriver qu'est ce que lorsque les âmes vont se taire qu'est deviendra le congo d'accord tout ça ça fait ça fait l'objet des choses qui doivent être comme je vais revenir à vous je le donne je crois qu'il faut rectifier certaines choses d'emblée 1 parce que quand vous voyez vous voyez mon co débatteur tourne autour du pot pas cette guerre parce qu'elle parle des intérêts moi il parle de ceci des intérêts moi et non 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 n'ont pas commencé au congo ils n'ont pas commencé leur existence au congo il faut dire comment la guerre a commencé les génocides au rwanda c'est le congolais n'ont jamais été mêlés ni de loin ni de près c'est la guerre qui a amené au génocide au rwanda entre le rwandais eux-mêmes touti ou tout c'est pas un problème mais entre le rwanda eux mêmes c'est cette guerre là qui a déversé des gens en république démocratique du congo la république démocratique est victime de la barbarie qui a eu au rwanda la république démocratique n'y est pour rien c'est la barbarie rwandaise qui s'est déversée en république démocratique du congo le rwanda ok ok acceptons acceptons que nous collaborons avec les génocidaires on a collaboré avec les génocidaires pour porter le mal où c'est là c'est là l'absurdité de la démarche rwandaise parce que depuis que les rwandais dit que le fdl est une menace contre le rwanda c'est depuis 30 ans les fdl n'ont jamais occupé même un centimètre carré du rwanda bah on va me dire qu'ils font de la prévention je crois bien mais les rwanda lui-même a récyclé les fdl qui sont allés là bas qui sont encore rentrés au congo les rwanda les recyclent vous ne pouvez que 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 canaliser les propos de certains officiels rwandais notamment le ministre rwandais des affaires des antennes biruta au conseil de sécurité parce qu'on lui pose la question quelque part il dit non nous avons des informations soit de fdl qui était sur place au congo mais qu'est ce qu'ils ont fait de ce fdl qui était sur place au congo qui sont partis qui sont partis là bas et je crois que ce n'est pas ce n'est pas c'est pas pour rien je crois que le président même dit dernièrement que le rwanda recycle le fdl pour toujours avoir ce prétexte que non il ya le fdl au congo et fdl au congo est ce que cette question avait-elle été résolue de façon mais mais qu'est ce que de l'arrivée de ces gens là est ce que on avait le goût mais l'arrivée l'arrivée de ces gens c'est pas que le gouvernement congolais qui a invité ces gens là il ya eu la barbarie au rwanda les gens sont venus au congo le rwanda a fait même mis un droit de poursuite à travers la la fdl ils ont poursuivi le 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 de l'est jusqu'au jusqu'au nord jusqu'à en centrafrique jusqu'au congo brazzaville est arrivé à kinshasa ils sont installés comme chef d'état-major général de force armée du congo donc vous pensez que quand kabarebe est chef d'état-major général du congo c'était pour les beaux yeux c'était pour contempler les hutus vous savez tout ce qu'il ya eu comme massacre dans ce pays et puis la deuxième fois la deuxième guerre le rcd occupe pendant cinq ans l'est de la rdc ils contrôlent leur l'est de la rdc ils n'ont toujours pas éradiqué le lèvre de l'air ou si c'est sûr est il ou si c'est à eux de le dire dans quel parce que moi je sais tu sais que je sais que en 2005 en janvier 2005 il ya eu 11 journalistes de de kinshasa sous la direction de marie ange mochevé quoi nous nous sommes rendus au rwanda nous nous sommes rendus au rwanda pour faire quoi c'est on nous a dit d'aller au rwanda parti ah je crois que c'est roubais roi c'est roi c'est roubais roi bah nous on est allé au rwanda on devait savoir qu'est ce qu'on sait mais juste vous ne savez pas l'objet de votre déplacement on est arrivé au rwanda on nous a fait visiter comment on appelle là où on a exposé à il ya un terme là que j'ai oublié on nous a fait oui le memorial oui on nous a fait visiter ça et qu'on sort nous avons vu à l'occasion l'ambassadeur richard sisibert je crois que je n'ai pas massacré son nom qui était chargé du desk congo à l'époque il nous a dit diapositive à l'appui voilà là vous avez telle place telle localité telle place vous avez les fdlr qui sont quelque part vous avez leur commandant c'est elle il est en rapport avec tel commandant de forces congolaises partout mais aujourd'hui quand les rwandais fait des accusations ce sont des accusations abstraites ils sont incapables de localiser même lèvre de l'air en république démocratique du congo ils sont incapables de l'occasion alors que en 2005 ces ibera parlant aux journalistes congolais il était en mesure de nous montrer diapositive à l'appui voilà les localisations de 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 fdlr donc c'est un prétexte aujourd'hui c'est comme je vous agresser l'air c'est c'est un prétexte parce que si vous avez lu pour peu que vous avez lu le livre de charles onana le low cost au congo vous allez voir que même déjà même déjà pendant les genocides c'était déjà la première phase de l'agression du congo donc con 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 quand il n'est pas les congolais c'est un faux prétexte d'accord les problèmes ici c'est les richesses de la république démocratique du congo et aujourd'hui les ennemis parce que l'ennemi c'est pas les pas le rwanda mais aujourd'hui les gens qui sont derrière le rwanda sont en train maintenant d'être découvert on a vu à travers le rapport l'accord avec l'union européenne et kagame lui-même l'a dit dans une dans une vidéo devenue virale pour dire que d'accord oui les minéraux du congo transit par les rwanda je vous repasse mais ils prennent des destinations merci beaucoup monsieur moussa gana voilà deuxième intervention vous avez aussi 7 minutes comme lui alors la question on sait quand même que le qui vous dans son ensemble c'est la réserve mondiale de plus ou moins 70% du coltan à travers le monde donc le coton c'est une matière stratégique qui qui est convoité pour la transition énergétique tout le monde le sait parlons maintenant de vos d fdlr ils sont partis du rwanda en 94 ils sont au congo où se situerait-il comment ont-ils survécu pendant toutes ces années et que sont-ils devenus après 30 ans vous savez notre gouvernement le gouvernement de mon pays mon chef d'état des ministres de la défense les intellectuels pour la plupart des temps congolais ont choisi la voie de l'épée la voie de l'épée à ses conséquences je vois bien qu'ils comptent résoudre le problème des vols des minéraux entre guillemets mais par la voie de l'épée vous comprenez donc on veut mettre orger la diplomatie et la politique or en étant orger la diplomatie et la politique la guerre devient quoi ça devient un acte des violences sans fin donc nous acceptons de nous introduire de nous propulser dans une histoire de violence sans fin est cela sera la solution la vraie question qui devait tarder votre esprit ce n'est pas où s'est ouvert et lève de l'air puisque eux mêmes ils ont pris en novembre le gouvernement congolais je te rappelle laissez-moi finir mes idées laissez-moi finir parce que là vous m'interrompez je n'arrive pas à structurer le gouvernement congolais lui-même au travers d'une lecture que j'ai vu faire les les porte-parole de l'armée avait dit en novembre à tous les généraux d'arrêter toute collaboration avec lève de l'air comprenez bien ce sont des militaires ils ont dit c'est la tolérance zéro il serait trouvé en train de collaborer avec lève de l'air sera sanctionné sévèrement cela a même été rappelé encore récemment ici par l'union européenne car cela ne tienne à pinga en juillet je crois 2022 il ya un rapport de human watch watch qui dit que tous les groupes armés s'étaient réunis pour faire un cc l'effet interne parmi lesquels il y avait un général de fdl avec un officier supérieur général un officier général de notre armée qui était en train de fédérer des groupes armés dans leur guerre contre les m23 donc cette histoire de dire que lève de l'air sont résiduels il n'existe pas il ya une contradiction je pense même que la position du gouvernement est éthératique aujourd'hui on dit que ce sont déjà recyclés qui sont venus dans notre armée nous devons savoir nous mêmes congolais qui ce qui ont été recyclés pour revenir au congo nous devons savoir nous mêmes congolais entier d'abord qu'est ce que nous voulons entendre pas il n'existe et puis d'elle n'existe t-il pas ou bien ils existent ils n'existent pas pourquoi on doit sanctionner ceux qui collaborent avec pourquoi il ya des rapports même en quoi j'ai parce que là j'ai cette menace vraiment pour le rwanda puisqu'ils sont au congo semble-t-il écoute je suis pas le porte-parole du gouvernement rwandais c'est le rwanda qui dit que le fdl est une menace pour lui je pense que lorsque vous êtes avec un voisin il faudrait que nous puissions nous armer des outils pour comprendre la position du rwanda on doit pas élaguer la position du rwanda comme ça tout comme le rwanda ne peut pas élaguer les inquiétudes du congo par rapport à son intégrité territoriale par rapport à sa souveraineté le rwanda ne peut pas élaguer nos inquiétudes par rapport à la maîtrise de notre sol et de notre sous sol de la même manière nous ne devons pas aussi négliger en contenu du passé génocidaire du passé du génocide que le rwanda connu nous ne devons pas négliger les inquiétudes sécurité du rwanda mais en quoi il est balayé en quoi il serait une menace il a lui-même répondu peut-être de façon préventive et puis il y a répondu il a dit on me dira des façons je le suis très prédileusement on me dira des façons préventive tous les états non le prétexte ça c'est vous qui l'a dit non il a dit que c'est le prétexte ou pas non c'est lui que c'est un problème c'est quelque chose qui est reconnu toutes les résolutions des nations unies prises parler des désarmements des fdl même l'affaire des routes de louanda des dj et 2023 parler des désarmements sans condition des fdl donc nous serons les seuls à ne pas croire nous c'est mal les congolais dans le monde que les fdl existe j'aime j'aime j'ai nous les conseils mais puisque cela est posé comme problème il faudrait plutôt évoluer dans le sens de pouvoir se mettre autour d'une table discuter de ces questions parce qu'on a posé la question des ovaires d'alguer négocier quoi notamment cette question là nous devons faire la preuve qu'elle est d'elle n'existe pas nous devons faire la preuve qu'elle est d'elle ne sécurise pas les rwanda pourquoi parce que je les dis c'est j'ai dit c'est si les rwanda c'est ont amené ici au congo parce qu'ils n'ont pas non seulement qu'ils existaient au congo ou qu'ils existent au congo mais ils ont même amener la idéologie génocidaire dans notre armée dans les chefs des congolais dans les chefs des politiciens dans les chefs des intellectuels aujourd'hui les gens commencent à passer si fob il commence à penser rwandophobe mais quand vous voyez avant 94 avant l'arrivée on vivait bien avec les tout ici il n'y avait pas de problème c'est qu'ils ont amené cet esprit et leur idéologie génocidaire et aujourd'hui répandie par on en a notamment qui fait de tout ici le mal du congo un peu comme il disait que les juifs sont la cause de tous les manières de l'allemagne donc et on se demande comment les pays en arrivent là les rwanda les forces rwandais ont occupé la l'est de la rdc pendant cinq ans de 98 mais ils n'ont pas pu éradiquer puisqu'ils existent parce que nous en parlons je vous ai répondu oui nous en avons parlé à novembre il faut poser maintenant à ses porte-parole de l'armée c'est que le fdl dont il disait que aucun général ou aucun officier congolais n'a le droit de collaborer avec lui c'était quel fdl faut pas me poser à moi puisque même notre armée lui-même reconnaît implicitement par ces communiqués là que les fdl existent donc des premiers c'est pas de l'existence ou pas le problème que vous posez de la menace la menace qui doit évaluer la menace c'est vous ou la partie qui s'est amenacée savez vous que lorsque vous mettez des missiles chez vous pour vous sécuriser l'autre peut percevoir ça comme quelque chose de menaçant pourquoi est-ce que vous pensez que par exemple poutine refuse que le temps avance vers ses bases vers l'ikrène est-ce que si ils avancent la base amenace l'irsss en quoi nous voyons que l'irsss s'en inquiète ça dit qu'il faudrait pas jouer sur les inquiétudes et les pères des autres ce qui est bien c'est que nous voulons moi je souhaite pour négocier moi je souhaite la voie la voie de la vivacité de l'esprit la voie diplomatique la voie politique on ne peut pas mettre la politique et la diplomatie orger mais à la limite je peux accepter qu'on apporte si on confasse les deux approches c'est à dire il ya une approche double la nécessité d'avoir la capacité de défense d'accord de notre territoire nous devons l'avoir mais en même temps nous devons faire des efforts pour parvenir à une paix négociée parce que cette question n'aura pas des solutions militaires et le monde entier s'en accorde donc nous devons un moment mettre de l'eau dans notre vin d'accord approcher des problèmes sans passion sans passion d'accord on a compris votre avis pour vous il faut plutôt la voie militaire n'est pas la solution mais écoute parce qu'il faut je je crois que vous les solutions c'est le nom mais écoute parce que vous savez qu'il ya il ya même dans ce pays ici les gens qui se moquent de du président tshisekedi parce que il a appelé autrefois le cadamé son frère tu sais qu'on les lui reproche je suis mais qu'est ce que pourquoi tu sais qu'il y avait appelé cadamé son frère c'est à dire que tu sais qu'il dit était animé par cette voix là d'avoir des bons des rapports de bons voisins avec les rois 1,4 avec le 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 gana et il s'est fait que même petit c'est qui dit c'est le premier président congolais avoir fait le tour des neuf voisins du congo donc la première approche c'était quoi c'était les rapports de bons voisins il a appelé mon frère cadamé et aujourd'hui il est en train de payer ça dans l'opinion congolaise c'est tu sais a donné les bénéfices des doutes dans un premier temps mais quand il avançait il a trouvé que ce n'est pas carrément fait besoin d'autre chose carrément fait besoin d'autres choses donc aujourd'hui carrément n'est pas partant vous ne s'il n'est pas partant parce que son pays vit de pillage de la république démocratique du congo mais votre voisin pays vit des pillages des pillages et d'une partie d'aide de la communauté internationale oui vous savez on a demandé à kagame une question je crois par un journaliste c'était à dubaï si je m'abuse mais qu'est ce que vous dites que votre pays est riche il avance sous la voie de la richesse qu'est ce que vous produisez kagame était incapable de donner une réponse il a dit quoi non nous sommes en train de monter des tablettes et consens et le journaliste mais c'est avec ça qu'on peut devenir riche donc vous comprenez vous comprenez que ces pays là dépend ou dépend de la république démocratique du congo il tire une partie sinon essentielle de son budget de pillage de la rue de dominer de ressources de la république démocratique du congo il ya il ya l'office rwandais de pétrole et des gaz qui a publié pas plus tard que les 16 février dernier un communiqué dans lesquels cet office dit que de 2023 de 2022 à 2023 le secteur minier rwandais a fait un bond de 720 millions de décès d'exportation ils sont passés à un milliard virgule 1,1 milliard de dollars d'exportation de 2000 de 2022 en 2023 et quand tu prends l'année là c'est l'année où on attaque la république démocratique du congo il ya résurgence du m23 et toute l'année là c'est quand le congo est en difficulté est attaqué et que le congo ne sait pas que faire de se minérer à l'est et qu'on sort que les rwandais montent donc un accroissement spectaculaire des 43 % en une année pour quels investissements donc voilà c'est ça c'est pourquoi j'ai dit que les rwandais c'est un pays c'est un pays du pied au dépens qui vit du pillage de la république mais pas s'est passé de ccccccc cpillage la question donc s'il en est ainsi il faut parce que le rwanda la question des fdlr parce que le rwanda s'y accroche comme c'est un prétexte vous savez que cette guerre ça fait 30 ans qu'elle existe depuis 30 ans on n'avait jamais accepté que le sont les éléments même non mais c'est ce que je voudrais les mots couverture depuis 30 ans depuis 30 ans que c'est 30 ans la communauté internationale n'avait jamais accepté que le rwanda était en république démocratique du congo il n'y a pas très longtemps avec la diplomatie à gestance de la république démocratique du congo qu'enfin on a accepté que le rwanda est là qu'on a accepté enfin que le 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 l'armée rwandaise est là qu'on a accepté enfin que cette armée là que le supplétif de la rwandaise de l'armée rwandaise le m23 sont même plus équipé que les forces de la monisco donc voilà qu'il a fallu attendre c'est pourquoi j'ai dit que c'est un prétexte tout ça c'est un prétexte l'oeuf de l'air c'est un prétexte parce que oui parce que même quand thomas est en train de parler de vous il a dit que l'oeuf de l'air oui ils sont là ils ont mis au monde et qu'on sort mais si on prend qu'on aille dans sa logique à lui si on prend le plus petit soldat où les plus petits miliciens d'oeuf de l'air au moment du génocide avait peut-être 15 ans ou 20 ans aujourd'hui la quelle âge au moins 50 ans vous croyez qu'en 50 ans on peut encore tenir dans l'armée vous avez déjà vu un militaire de 50 ans fait des espoirs surtout dans ces conditions là alors on trouve des prétextes non ils se sont multipliés la question qui se pose aussi pourquoi la rdc peine telle à convaincre la communauté internationale et que ses forces cela n'existe car ils reviennent souvent ils prennent aussi la rdc ne peine pas elle ne peine pas il a fallu du temps parce que c'est un complot qui va au delà du rwanda c'est un complot qui va au delà du rwanda il a fallu du temps il a fallu une certaine dynamique pour qu'enfin qu'on accepte que c'est le rwanda qui est là aujourd'hui il ya bien sûr la nonchalance et sous la nonchalance de la communauté internationale qui n'arrive pas avoir des sanctions vous avez parlé de florent florent c'est la belgique c'est ça les sièges même de 2 2 2 de l'union européenne donc ils acceptent que il ya une politique de deux poids deux mesures alors donc ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que quelque part là les négordiens dont a parlé mon co débatteur commence à se dénouer du côté du congo merci beaucoup merci beaucoup alors j'aimerais réagir quand même vous vous le permettez parce qu'il a dit quelque chose je trouve nécessaire quand même de déconstruire lorsqu'il dit que le rwanda vie du pillage du congo c'est devenu une axiome en fait qui n'a plus besoin d'être démontré pour la simple bonne raison que nous considérons que ça doit être ainsi parce que si le rwanda évolue si le rwanda se développe socialement économiquement ça ne peut être que parce qu'il prend les richesses du congo mais ce qui ne dit pas c'est pour comme à quelle hauteur le rwanda pire nos richesses et pourquoi nous avec ce qui reste on ne se développe pas on ne construit pas non plus parce que c'est un problème une personne qui vous dit aujourd'hui tel pays se construit en volant nos richesses mais il ne vous dit pas quelle proportion de ces vols d'abord un pour commencer et combien nous nous gardons puisque tous les qui vous réunissent c'est pas plus de 10% des richesses du sol et du sous-sol congolais il n'y a aucun coin du congo qui est pauvre il n'y a aucun pays c'est stratégique nous sommes la réserve le cobalt par exemple nous avons nous avons peut-être 80% des réserves et de cobalt du monde je vous informe par exemple que nous venons de déchoir la chile à la deuxième place des premiers producteurs de cuivre aujourd'hui le congo attendez que j'ai attendez que je termine on a beaucoup de minéraux beaucoup plus de minéraux au katanga qui est dans l'équipe même les minéraux stratégiques dans les domaines miniers c'est libre à vous mais laissez moi exprimer j'ai pas besoin d'être expert pour te dire que nous sommes deuxième producteur de cuivre ce sont des statistiques qui sont visibles et quand il vous a donné que le rwanda a augmenté de 40% sa produite mine est ce qu'il est expert en minéraux non ça c'est lui si vous entrez dans les sites de rmb du rwanda vous allez voir tous ses progrès ce n'est pas un progrès d'avril en juin investissement attendez attendez sans investissement le rwanda mais laissez-moi allez-y allez j'ai comme l'impression que vous avez là moi j'ai pas aller ou bien je les laisse s'exprimer et puis je l'écoute c'est un débat non je dois réagir mais j'ai l'impression que vous me destructurer vous destructurer mon non il faut savoir que les téléspectateurs nous suivent ils doivent retenir quelque chose de ce que nous disons allez-y au delà de tout je voudrais dire ceci premièrement si le rwanda nous pire c'est que nous avons un souci pourquoi parce que ça signifie un que nous sommes pas à mesure de fermer la porte de notre maison deux que nous mêmes qui avions plus que ce que le rwanda a sommes incapable de construire des routes des hôpitaux des écoles vous comprenez avec toutes les richesses que nous exploitons au katanga où va cet argent partout il y a les diamants il n'y a aucun coin du congo qui est pauvre que ce soit dans les sols ou comme dans les sous sols nous ne devons pas faire croire aux gens que le sous-développement que nous vivons ici c'est uniquement parce que le rwanda a pris les minéraux sans donner le pourcentage des deux il n'est pas vrai que le rwanda n'a pas lui-même des minéraux ce n'est pas vrai le rwanda le tungsten le rwanda l'étain le rwanda le coltan un petit peu le rwanda écoutez c'est le même écosystème c'est le même école les territoires c'est la même écosystème c'est le même écosystème ne croyez pas que les minéraux aussi savent que là bas c'est le rwanda quand les filons de minéraux sont sous sol ils ne se tiennent pas compte des frontières ils savent pas donc ils ont les gaz ils ont l'or ils ont des raffineries la plus valide que le rwanda l'isine de raffinerie de rwanda qui a été créée qui a été peut-être qui ne sait pas moi je suis expert dans ces questions en 2019 le rwanda a mis en place avec une société américaine une usine de raffinerie d'or pas pour le rwanda c'est même pour l'afrique dans son ensemble qui n'a coûté que 5 millions qu'est-ce qui a empêché au congo d'avoir également une usine des raffineries ici aujourd'hui le mali les ghana les pays comme les bénins les pays comme les mêmes la zambie envoient une partie de son nom être raffiné au rwanda sans côté lors du rwanda et vous savez que lorsque nous nous vendons les minéraux si nous vendons l'or nous vendons la terre orifère dans cette terre orifère peut-être 10 camions c'est 10 kg prenez l'exemple 10 kg vous nous taxons 10 kg mais les chinois quand ils partent ils nettoyent ça ils vont ils amènent ça dans les raffineries ils obtiennent le nickel ils obtiennent d'autres sous minéraux vous voyez ce sont des pertes c'est ce qui fait que vous allez voir que les ressources aussi du rwanda sur les plans minéraux augmentent parce qu'ils ont même une usine des raffineries à 10 c'est ce qui ce sont des usines qui coûtent 5 millions 10 millions est-ce que le congo manque 5 millions 10 millions pour transformer ce minéraux ici il ya un problème c'est à dire que nous voulons pas nous regarder nous voulons dit comme ça très disait l'affaire c'est l'autre c'est que moi j'ai réflexe parce que nous devons nous responsabiliser nous mêmes et nous sommes choqués quand nous voyons que l'union européenne signe un accord pour que j'avais même vu si c'est internet l'union européenne a signé un accord avec les rwanda pour un protocole d'accord c'est même pas un accord parce que j'aimerais vous relancer quand même jamais quand même vous relancer quand on prend la superficie du rwanda la superficie du rwanda avec tous ces minerais là où est ce qu'elle ces minerais là peuvent se situer déjà quand on voit simplement la superficie du rwanda il ya des cartes minéralogiques du rwanda qui existent depuis avant l'indépendance l'exploitation par exemple de l'étain avait commencé déjà avec la société minière des grands lacs depuis avant l'indépendance même la haute minière du katanga déjà avait fait des prospections à l'époque sous abhiarimana le rwanda ne s'est pas intéressé à les développer parce que les abhiarimana avait beaucoup plus développé la qui tire le thé et les cafés des trucs comme ça mais depuis un certain temps le rwanda l'exploite ils ont des usines d'exploitation c'est pas seulement la tablette encore que vous vous moquez des tablettes mais le japon s'est développé non qui n'est aucun minerai ne vendent que des tablettes ils ne prennent aucune ils vendent que des composantes électroniques la taïwan ne vend que des microprocesseurs c'est un pays ne passe jamais ne pensez pas que le secteur des services ne procure pas des moyens il n'y a rien du congo que le rwanda exploite il y a toujours des gens qui est des minerais du congo qui arrivent au rwanda mais il faut dire aux gens la vérité comment ça arrive comment les minerais du congo arrivent au rwanda c'est à partir des trafics illicites des minerais au congo il y a des gens qui exploitent il ya des pensantés des territoires qui ne sont pas où il n'y a pas l'autorité de l'état par exemple partout lèvres de l'air au kip partout les m23 au kip partout les yakutumba au kip partout où les les ndc le mazembé on a 300 groupes armés qui comptent le territoire et qui exploitent les minerais et ces gens-là demandez vous il existe vous connaissez est-ce que vous avez déjà vu vous avez déjà vu un groupe armé venu avec les minerais c'est à qui tu as ça au centre d'expertise mais ça sort par les pays voisins il est tout à fait normal qu'une partie de ces minerais se retrouve au rwanda merci beaucoup aujourd'hui avec la traçabilité avec la traçabilité avec tout ce qui a qui a été mis comme mécanisme de l'ocd avec les accords qu'il y avait avec le rwanda tout ça c'est pourquoi c'est pour définir l'origine des minerais d'accord c'est pas pour dire que non on va voler les minerais on va nous mêmes devons fermer les portes j'aimerais vous fermer les portes alors monsieur moïs msangana six minutes un bon cinq minutes pour finir vous avez aussi finir avec cinq minutes oui je voudrais dire c'est oui la question le rwanda tout s'est minéré le rwanda aussi des matières premières le rwanda c'est le même filon vous avez vu que mon co débatteur a passé le temps c'est mort de la langue pour ne rien dire parce que tout à tout à l'heure il m'a il m'a dit quoi non mais vous dites on a volé vous ne donnez même pas les statistiques comme on a volé mais il est incapable de dire quelles sont les réserves du rwanda en ces minerais là en coltan en casitérite en tungestène en or il est incapable de dire c'est pourquoi j'ai dit il faut lire quand le protocole d'accord entre le rwanda et les rwanda et l'union européenne c'est presque une copie collée 1 avec le congo a signé le même accord avec l'union européenne les 16 octobre 2023 mais à la différence que dans celui du rwanda du rwanda l'union européenne on souligne que le rwanda est un acteur majeur dans le secteur d'extraction des tentales ça c'est l'union européenne une communauté outillée bonne gouvernance et concert est incapable de nous dire quelles sont les réserves du rwanda dans la matière où elle est majeure acteur actrice majeure donc vous comprenez c'est peut-être à vous non non vous comprenez vous comprenez des stratégies oui le rwanda n'a pas telle réserve écoute le rwanda on peut parler le rwanda en tout fait 29 mille kilomètres carrés ça veut dire trois fois la capitale kinshasa ok et l'exploitation parce que je renvoie mon co débatteur à une thèse de doctorat produit par l'université du rwanda intitulé l'activité l'activité minière au rwanda de l'exploitation marginale à l'effondrement donc même alors l'exploitation est marginale c'est de cette thèse de doctorat a été publié en 1988 et jusqu'à la thèse dit que l'exploitation minière au rwanda a commencé à 1930 et jusqu'à 1988 date de publication de la thèse les rwandans les terres rwandaises n'avaient jamais vomi plus de 2,5 tonnes d'or de 1930 en 1980 c'est une thèse de docteur oui et je vais te lire même c'est que juste la petite fois c'est cette thèse là l'exploitation effective des ressources minières du rwanda a débuté en 1930 il s'est poursuivi jusqu'à nos jours donc jusqu'à 1988 mais les conditions géographiques et topographiques défavorables la faiblesse des réserves et les difficultés des transports en ont rendu la rentabilité marginale c'est la conclusion d'une thèse d'un rwandais de l'université du rwanda qu'il a défendu je crois à l'université de liège donc c'est même le document des références en ce qui concerne l'exploitation minière au rwanda donc parce que vous avez posé une question qui tient des bouts ça fait 29000 km carré on peut nous dire où sont localisés leurs mines ici nous disons les coltans nous l'exploitons dans les rues dans les masses ici il y en a à calais il y en a dans dans l'anica il y en a dans 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 l'emanima est ce qu'on peut nous dire au rwanda où est ce que vraiment de l'exploitation du coltan de ceci et comme ça pour son information je voudrais lui dire que il y a eu une fonderie d'étain dans même l'union à laquelle même l'union européenne a fait la plus active de l'afrique je pense qu'il parle de la 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 de la société polonaise luka cette fonderie jusqu'il ya peu en 2020 2021 2022 cette cette fonderie était presque à l'arrêt faute de minerais les patrons de cette nuit de cette fonderie est venu à rdc notamment à goma pour négocier la fourniture de matières premières on a dit niet donc voilà il parle de 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 la raffinerie de de coltan oui il ya eu je voudrais aussi porter à sa connaissance qu'en 2016 il ya eu un projet des raffineries au rwanda mais qui jusqu'en 2020 ou 2021 22 est resté au niveau des fondations c'était un projet entre la société américaine et bi minerals et le rwanda les projets étaient prévus pour une année de 2016 à 2017 et n'a jamais évolué pourquoi faute de matières premières donc ce qu'il est tenté oui c'est le même filon mais c'est lui c'est les mêmes filons ce qui c'est qu'il dit mais les conditions sont telles que on vous dit ici les conditions géographiques les conditions topographiques sont telles que même si le rwanda avait avait des réserves avait avait des minéraux c'est c'est quelles les réserves sont évaluées à combien à combien à combien c'est 29 000 km qui se battent sur combien merci parce que déjà le rwanda en tant que pays est moins grande que le nord qui vous est le nord qui vous alors vous pouvez localiser ces matières premières et écouter leur je vais rien localiser leur comment dire on va dire en termes de réserves écoutez je vais rien localiser du tout lui-même vient vous donner les chiffres des d'affaires les chiffres que les les bénéfices que le rwanda fait de la vente de ces minéraux il vous a dit qu'il ya eu un bond de 40% il s'est passé de 700 milles à 1 milliard c'est pas moi il vient de faire la démonstration ici que depuis 1930 on exploité les minéraux rwanda je n'ai pas fait la démonstration j'ai il dit j'ai révélé ce qui a été écrit oui mais c'est une démonstration moi je retiens ce que je retiens dans ce que vous dites l'exploitation du rwanda débité en 1930 mais la rentabilité est faible c'est ce que vous avez dit vous même donc ça va déjà c'est une évolution déjà par rapport à ces débats on est parti des ino c'est un rocher sans minéraux il ya des minéraux mais qui sont difficilement exploitable par rapport aux conditions comment il a cité donc géographique topographique c'est déjà une évolution c'est déjà même le congolais comprenez comprenez cela ils vont comprendre que même s'ils ont 26 mille kilomètres carrés c'est pas 29 mille des superficies mais ils sont 12 millions c'est à dire ça les suffit nous nous sommes un pays nous sommes un pays des 120 millions donc nous sommes dix fois plus nombreux qu'ils et donc et en taille nous sommes un continent ce qui fait que quand ils sont un petit pays ils peuvent s'appeler s'y fit l'épée là les 1 milliard la l'épée là il suffit c'est à dire il faudrait pas présenter tout ça pour soutenir une théorie complotiste qui est et ils n'ont rien donc sans nous il peut pas vivre non ils viennent de démontrer qu'ils ont des minéraux mais qu'ils sont qui ont une faible rentabilité mais car cela ne tienne moi je vais pas entrer dans ce débat je peux vous donner si c'était une émission si ça je pourrais vous donner tous les tous les chiffres parce que c'est visitable il suffit de taper r mb si votre google vous allez voir il a cité une personne de fallage mais de ce cycle fallation mais moi j'ai moi j'ai cité un ouvrage de 1956 écrit par qui ce qui est intitulé concentration des minéraux de wolfram de nos biomes tantal comme au congo belge et au rwanda où lundi c'est qu'il part un certain prigogine a prigogine qui est directeur ancien ans 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 et chef des services d'études métallurgiques de la compagnie minières des grands lacs africains c'est en 1956 et google et prenez le titre à l'élite vous allez voir qu'on parle déjà des concentrations de minéraux de wolfram et des biomes au rwanda mais le problème c'est à dire au congo et à ce moment-là le rwanda et non 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 attention attention on a bien après vous même vous ne voyez pas qu'il ya des minéraux vous avez dit que c'est seulement à faible quantité mais écoutez ici on dit concentration de minéraux il faut bien lire nous sommes intellectuels des minéraux de wolfram et des nos biomes tantal au congo belge oui et puis et c'était conjonction de coordination et au rwanda ou ronde par congo belge rwanda et quels sont les rapports non mais écoutez je vous dis que quand on parle de concentration de minéraux c'est qu'il y en a c'est à dire je veux tellement qu'on déconstruise quelque chose qui est assis et sur lequel des fausses cherchères comme onana c'est ça qui pour dire que le rwanda n'est là qu'il ya un problème d'existence au congo des entre groupes ethniques entre communautés ethniques on doit les résoudre il ya un mal vivre ensemble la nation est déchiquetée il ya une nation à construire nous ne pouvons pas quitter sans avoir arrangé nos problèmes commencez à s'apprendre aux voisins qui de se développe pour dire que tous les développements c'est pourquoi nous ne se développe pas parce que nous on en a mais vous connaissez que les matières premières de mais franchissent la france pourquoi nous ne se développe pas mais quoi mais ça franchit même et ces gens là viennent nous troubler ici vous voulez qu'on fasse quoi nous avons des groupes armés qui exploitent il ya un certain à walikale est-ce que quand on dit les minéraux transitent par le rwanda mais qu'est ce que cela signifie moi je connais cette histoire parce que je suis expert de la traçabilité je sais comment ça se passe de l'extraction à l'exportation il ya des organisations même internationale qui interviennent comme itri comme iti et comme tout ça ils interviennent lorsque les ont fait l'amphitrage des minéraux on met les drapeaux du congo ça passe là bas c'est même il ya même les trekking parce que les gps suit les transits c'est juste et vraiment transit ça passe pour aller au port de mombasa faut passer par le rwanda pour aller au port de darsala il faut passer par le rwanda le fait de passer ça ne signifie pas que c'est neuf ça ne devient pas rwandais c'est aux propriétaires ça va et ne pas de ça qu'on parle au port nous avons des services de l'état à tous les ports merci beaucoup alors quand vous dites les minéraux les minéraux de la contrebande les minéraux de la contrebande qui font la contrebande c'est les mêmes groupes armés qui sont adoubés par le gouvernement c'est qu'ils vendent ces minéraux là ils les vendent au rwanda en uganda au burundi dans les pays même en tanzanie lors de kamitouga merci l'ordre de kamitouga qui sont gérés par les groupes armés si yakutoum ça passe par les bourrondis est ce que ça signifie que les bourrondis est venu voler ça ici merci beaucoup on voit qui exporte actuellement les minéraux de ruban le temps nous est limité qui exporte les minéraux de ruban on doit laisser le temps on doit laisser le temps on doit laisser le temps nous devons nous devons nous devons récadrer dans télé journal merci beaucoup non mais malheureusement vous m'avez pas laissé suffisamment le temps non non on a limité le temps pour vous et pour monsieur moïsme sanghanade mais c'est vrai que vraiment vous avez respecté à ceux qui me concernent j'ai pas eu l'impression bien sûr bien sûr vous allez suivre l'émission mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous peut-être que la semaine la fois la prochaine émission on pourra toujours avoir on va je pense que la prochaine occasion pourra peut-être rester sur cette question de minéraux et matières premières pour voir peut-être démontrer il faut on va revenir là-dessus pour pouvoir justement exactement alors on vous dit à la prochaine et à très bientôt bon nouvelle pour la bande des coins diaspora éparpillé à travers le monde au quotidien beaucoup plus facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qu'il n'y a pas d'agence pour tirer la bande des pombo l'entraie à l'application sans d'oeuvres au exali très facile au point côté chargé à partir à téléphone là il faut tirer la bande des coins au bazar n'a qu'ils a sa reprimé au quartier du combat au bazar n'a qu'on voit la ville republique du congo facilement beaucoup récupéré bon on a dit là il ya un pesat de rangement il n'a pas eu et il y a eu et si qui ont téléchargé application sans d'oeuvres au tindina code promo buzz tv au rejoint 10 $ le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau ma rambore au télément l'agence et si il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres téléchargé téléchargé plus facile il n'y a pas mieux